Cuit et fuit Cuit, le mot « cuit » est le participe passé du verbe « cuire ». Il est utilisé pour décrire un aliment qui a été préparé en le chauffant, généralement par la cuisson au four, à la poêle ou à la vapeur, jusqu'à ce qu'il soit comestible. Exemple, j'ai cuit un délicieux gâteau au chocolat pour le dessert. Les légumes doivent être bien cuits avant de les servir. Fuit, le mot « fuit » est la troisième personne du singulier du verbe « fuir ». Il est utilisé pour décrire le fait de s'échapper ou de quitter rapidement un endroit par peur, par crainte ou pour éviter quelque chose. Exemple, le voleur a fui quand il a entendu la police arriver. Le chat a fui dès qu'il a vu le chien approcher. Différence, la principale différence entre « cuit » et « fuit » réside dans le fait qu'ils appartiennent à des verbes différents avec des significations différentes. « Cuit » est lié à la préparation d'aliments par la cuisson, tandis que « fuit » est lié à l'action de s'échapper ou de quitter rapidement un endroit. Ils n'ont pas de similarité significative en termes de signification ou d'utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada